Bonjour à tous donc il est bientôt 11h05 11h04 sur mon écran d'ordinateur je vous propose que nous commencions doucement ce webinaire sur la thématique de réenchanter l'existant ou comment la valeur environnementale sociale et économique des aménagements intérieurs circulaires peut être valorisé et mis en oeuvre dans les projets nous sommes ravis de vous accueillir alors vous êtes petite centaine à être connecté donc on est vraiment très content donc je vous présente nos interlocuteurs du jour pour débattre et échanger sur ce sujet donc l'éna lockwood qui est chef de projet au sein du département workplace chez arpastrans anne queuch qui est directrice du développement durable et de l'innovation pour groupama immobilier et qui nous parlera plus précisément du booster circulaire et puis xavier porchet qui est directeur général et fondateur de tricycle et qui prendra également la parole pour nous présenter des solutions et des mises en oeuvre sur les thématiques que nous abordons aujourd'hui et donc je suis Julie Vinet je suis directrice du pôle aménagement et design des espaces de travail pour le cabinet arpastrans donc c'est à moi que revient l'honneur de commencer ce webinaire il ya toujours un petit temps de latence entre moments voilà donc peut-être très rapidement parce que l'objet s'est pas dit passer trop de temps vous vous dire qui on est donc arpastrans on est une société de conseils spécialisée dans tous les sujets qui touchent à l'immobilier au sens large avec comme ambition d'accompagner les transformations de l'immobilier au travers de quatre grands métiers un métier de conseil qui va donc intervenir sur toutes les réflexions stratégiques de schéma directeur de programmation les notions d'usage d'innovation et comment on peut mieux penser notre immobilier sur les phases amont des métiers d'amo des métiers de design et d'architecture d'intérieur et j'y reviendrai juste après et des métiers d'ingénierie environnementale tout ça c'est nous intervenons autour de quatre axes et ces quatre axes viennent nourrir l'ensemble de nos réflexions donc les quatre axes qui sont la question du bâtiment durable et de se dire quel est l'impact et comment réfléchir l'immobilier dans un contexte de de changement climatique de résilience et comment l'immobilier peut servir cette adaptation au changement climatique notamment alors avec plein de je reviendrai après sur la slide après le deuxième axe tout ce qui va se tourner autour de la santé du confort et du bien être et comment là également les réflexions sur des sujets immobiliers peuvent venir servir cette cette notion de confort santé bien-être également l'impact et ce qu'on vit là notamment depuis quelques temps avec le fameux Covid 19 n'a fait que augmenter cet impact de la transformation digitale dans nos vies et dans nos pratiques professionnelles et du coup par l'immobilier et puis un dernier axe sur tout ce qui concerne la biodiversité et la biophilie et comment là aussi dans les réflexions immobilières on peut reconnecter l'homme à la nature et comment le vivant peut trouver toute sa place dans les sujets immobiliers je l'évoquais au début de cette de cette slide quatre grands pôles d'activité un pôle conseil et innovation dont je vous ai parlé tout à l'heure pour élaborer des stratégies et politiques immobilières pour programmer un immobilier dont la clé de voûte est la performance d'usage et qui traduisent les nouveaux modes de vie et de collaboration alliant expérience physique et digital un pôle d'activité centré autour du développement durable pour développer des stratégies et des projets non seulement économes en ressources faiblement émetteurs en carbone résilients face aux effets du changement climatique mais qui promeuvent également les impacts positifs de l'immobilier un pôle d'activité autour de la biodiversité et de la biophilie pour protéger le vivant et capitaliser sur ses apports pour une ville vivable et désirable en déployant une vision écosystémique dans laquelle l'homme à sa part et puis enfin un métier et un pôle d'activité centré autour du design et de l'aménagement concevoir et mettre en oeuvre des espaces qui concourent à la qualité de vie des collaborateurs à la performance des organisations et qui soit éco à la culture de l'entreprise occupante pour accompagner les utilisateurs vers de nouvelle façon d'utiliser les espaces de travail donc vous je pense que vous l'avez bien compris un axe fort centré autour de l'homme de l'impact positif de l'immobilier et des usages sur la partie plus spécifique sur nos offres en termes d'aménagement et design des espaces de travail on va être on accompagne nos clients sur l'ensemble des sujets liés à des à des réflexions autour de du workplace donc depuis des phases très amont de workplace stratégie à se dire finalement c'est quoi mon espace de travail de demain qu'est ce que je veux offrir à mes collaborateurs quel sens je veux donner au lieu et notamment dans le contexte que nous vivons aujourd'hui de se dire comment je fais revenir mes collaborateurs au bureau et comment les espaces que je peux imaginer peuvent servir ça jusqu'à des phases très opérationnel en termes de réalisation de suivi de chantier jusqu'à l'arrivée des collaborateurs dans dans les lieux et dans les espaces de travail avec donc mais surtout toutes les phases classiques de space planning donc de conception des espaces et des axes forts sur tout ce qui va concerner le design au sens large et justement en intégrant toutes les réflexions liées à cette notion de responsable et de comment par les aménagements intérieurs je peux venir servir une culture d'entreprise et réfléchir à intégrer au mieux les nouveaux enjeux que sont notamment les enjeux de de ce qu'on va aborder aujourd'hui à savoir comment intégrer des la notion de responsable de responsabilité par rapport au développement durable et par rapport à l'économie circulaire dans les aménagements Arpastrans et c'est aussi quelque chose qui nous porte et pour vous montrer que c'est cette ces réflexions sont ancrées chez nous et font vraiment partie de notre adn et certifié bicorp c'est là on est la première entreprise spécialisée dans le secteur de l'immobilier à être certifié bicorp et donc à porter ces sujets de de RSE au sens large dans nos entreprises donc à la fois dans les projets que nous menons chez nos clients mais également dans l'ensemble des éléments que nous mettons en place en interne chez nous pour nos collaborateurs et pour porter les sujets qui nous tiennent à coeur dans l'entreprise je vais repasser la parole à l'ENA qui va vous expliquer justement pourquoi s'engager dans des aménagements intérieurs circulaires et pourquoi chez Arpastrans on pense vraiment que ce sujet doit être au coeur de l'ensemble des réflexions qui sont menées sur ces sujets de workplace l'ENA je te laisse la parole merci Julie bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin pour ceux qui viennent d'arriver alors pourquoi donc s'engager dans les aménagements intérieurs circulaires alors tout d'abord le bâtiment et les travaux publics représentent 70% de la production de déchets en france et le gisement de déchets du btp s'élève à 42 millions de tonnes pour le bâtiment dont la plupart sont des déchets inertes et environ 10 millions de ces tonnes sont imputables aux travaux de réaménagement et seconde heure nous constatons que généralement les projets d'aménagement intérieur commence soit avec la découverte des espaces à transformer donc un plateau aménagé existant qu'il faut rafraîchir décloisonner et désencombrer de ces immobiliers voire remettre en norme technique et d'accessibilité soit on découvre un immobilier prix à bail donc un plateau nu généralement blanc qui ne correspond pas totalement aux besoins du client et qui est partiellement déconstruit pour mieux répondre à ses besoins et quel que soit notre point de départ généralement la deuxième étape est un diagnostic de déchets et un désencombrement et dans tous les cas il y a beaucoup de déchets généré et cette éternelle question que faire des mobiliers que l'on ne peut pas récupérer et que d'ailleurs il faut payer pour enlever ce modèle économique linéaire de fabriquer consommer et jeter n'est pas viable pour relever le défi de la transition environnementale et la crise de la matière d'un côté nous avons nous avons une surconsommation des ressources importantes et de l'autre côté nous avons le gaspillage la pollution et l'accumulation des déchets vous connaissez les impacts environnementaux de ce modèle linéaire j'ai pas besoin de vous faire tout un discours ce matin et vous le savez que le sort du vivant est en jeu mais est ce que vous savez qu'il y a une crise de matière chaque année à l'exception de 2020 nous atteignons notre jour de dépassement de plus en plus tôt cela signifie qu'en quelques mois nous épuisant les ressources que la terre a besoin d'un an pour produire mais qu'est ce qui était différent en 2001 ça vous le savez aussi en 2020 le jour a été repoussé de trois semaines juste notamment à une réduction d'activité industrielle de trafic aérien et une baisse d'activité forestière mais l'arrêt total de l'économie n'est pas une solution viable souhaitable la population mondiale augmente et avec elle la demande pour les matières premières cependant l'approvisionnement en matières premières essentielles est limité nous consommons aujourd'hui tous les ans plus d'une terre et demi et il nous faudrait cinq terres pour vivre comme les américains et plus de trois plus de deux presque trois pour vivre comme les français comment donc atteindre nos 17 objectifs de développement durable sans répondre tout d'abord à l'objectif numéro 12 qui sont la consommation et la production responsable en europe le btp est responsable de plus de 50% des matières premières extraites et les ressources essentielles sont limitées l'eau claire l'air frais mais aussi le sable est ce que vous avez entendu parler d'une crise du sable en fait le consommateur numéro un du sable et l'industrie de la construction et moins de 5% du sable présent sur la terre pour être réutilisé pour être pour être utilisé pardon pour faire du béton le sable du désert étant trop arrondi pour coller au ciment il nous faut donc aller vers une économie d'autosuffisance où le concept de déchets n'existe pas tout déchet est égal à nourriture il nous faut aussi nous inspirer de la nature pour éliminer le concept de déchets et de considérer tout comme ressources soit biologique soit technique les ressources biologiques ce sont toutes matières biosourcées pourront être biodégradées et toutes matières techniques ce sont les matières géosourcées non vivantes pourront être réutilisées cette approche circulaire nous permet d'avoir de nouvelles perspectives par exemple de voir nos bâtiments comme les bancs de matériaux ce qui en ferait des facilities managers par exemple des asset managers cette approche circulaire nous permet de démonter les matériaux à la fin de leur service et les reconfigurer avec un minimum de transformation et les réemployés cette nouvelle démarche est véritablement durable car elle crée de la valeur environnementale sociale et économique par exemple sous le volet environnemental il nous permet d'avoir un bilan à une réduction de nos bilans carbone carbone important il nous permet une protection des ressources naturelles une protection du vivant et une réduction des déchets par exemple ici à droite pourquoi je vous montre ce plateau nu ben en fait vous voyez ici des dalles un plancher technique qui a été entièrement récupéré et remis en état pour un bâtiment qui s'appelle pulse pour icad qui a permis au projet de réduire leur bilan carbone de 10% par rapport à un projet lambda sous le volet social l'économie circulaire permet d'engager pour l'arrêt permet de s'engager pour la pérennité des ressources pour les futures générations c'est aussi une opportunité d'engager les collaborateurs dans le projet et leur donner du sens par exemple dans cette image vous voyez un exemple d'un projet pour heineken où heineken a fait appel à ses ressources internes pour embellir les surfaces verticaux vous reconnaissez peut-être ce graphique des bières d'esperados l'économie circulaire nous permet également d'améliorer les impacts sur la santé par exemple les matériaux d'occasion ont déjà passé leur période d'émissivité importante il faut néanmoins faire attention à ne pas réintroduire les composants interdits par le biais de matériaux recyclés l'économie circulaire nous permet également de réduire la demande pour les matériaux qui font objet de guerre ou d'esclavage notamment quand on parle d'équipement recyclé et dans certaines conditions des projets à budget maîtrisé un réinvestissement possible dans la qualité de vie au travail sous le volet économique il y a beaucoup de valeurs à capturer dans la déconstruction et la vente comme nous découvrirons tout à l'heure avec le témoignage de xavier les coûts de l'élimination des déchets du bâtiment selon la fédération française du bâtiment s'élève à 2 2 et demi milliards d'euros par an aussi un projet avec rius par exemple du mobilier pourrait présenter des économies financières mais attention ce n'est pas pour tous les lots aussi la réversibilité nous permet d'avoir plus de résilience donc un potentiel une potentielle adaptabilité et pérennité de nos investissements par exemple une étude de vitaux a montré la héroïde de la réversibilité pour les bâtiments commerciaux et de 5% de plus en coût avec 10% de retour sur la valeur nette actuelle du bâtiment l'économie circulaire a aussi la possibilité de création d'emplois locaux équitables et souvent d'insertion j'apprécie beaucoup cette ce cette comparation c'est ce comparatif de l'observatoire régional des déchets de l'île de france qui dit que pour traiter 10 000 tonnes de déchets il faut une personne chargée de l'incinération 3 à l'enfouissement 31 au centre centre de tri et 690 au réemploi zavi nous dira tout à l'heure si c'est si c'est bien vrai les projets d'économie circulaire nous demandent à fait de faire appel à un écosystème de compétences par exemple pour faire un diagnostic des ressources pour faire une récupération des matériaux à la fin de leur première utilisation pour faire un stockage et une mise à disposition pour assurer leur qualité pour les remettre aux normes pour le même usage mais aussi pour faire du upcycling donc une nouvelle destination de la même valeur mais il faut aussi avoir du savoir-faire des entreprises du savoir-faire en exploitation et réassort circulaire il faut faire de la conception circulaire un chef d'orchestre est indispensable mais tout d'abord il faut de la volonté et justement pour nous parler de cette volonté je passe la parole à anne kuch donc directrice du développement durable de l'innovation du groupe amas immobilier qui est confondatrice de l'association circo lab et à l'initiative du booster de réemploi tu peux passer à la suivante et pourquoi le booster du réemploi donc suivante mais on a fait le même constat que vous bien évidemment on a un petit souci sur nos consommations et en tout cas la façon dont l'immobilier fonctionne et en général la france puisque les chiffres sont assez parlant on aimait beaucoup plus de carbone que ce que le territoire peut en séquestrer et dans le cadre de l'objectif 2050 de neutralité carbone pour pour la france et bien nous devons diviser par six si nous voulons atteindre cet objectif nos émissions carbone suivante comme tu l'as démontré comme tu l'as expliqué aussi léna bien évidemment l'économie circulaire et notamment le réemploi des matériaux est un excellent moyen d'économie des ressources naturelles bien sûr et aussi d'émissions de carbone alors on a un petit débat avec xavier sur le réemploi réemploi et le réemploi in situ c'est effectivement un une des choses les plus éthiques à faire quand on parle de réemploi des matériaux c'est le réemploi in situ mais vous voyez bien qu'aujourd'hui ce schéma assez simpliste vous dit que soit on préserve les matériaux les ressources on les réemploi on commence à les recycler donc il faut d'autres matériels et d'autres ressources pour recycler et les pires des choses bien évidemment c'est de brûler les ressources ou encore pire l'élimination donc l'enfouissement suivante et donc nous avons eu la chance de porter un projet d'économie circulaire au sein d'un accélérateur sponsorisé par le groupe groupama et d'autres groupes que vous voyez à l'écran comme air liquide total accord qui est en fait un réceptacle de projets intrapreneurio de nos groupes il y a presque un an ça fera le 18 décembre prochain nous avons pitché pour obtenir une des places dans cet accélérateur avec une idée sur l'économie circulaire et le réemploi des matériaux qui était toujours notre objectif c'était de d'amplifier de massifier l'emploi des matériaux de réemploi dans la construction ça c'était vraiment notre objectif on est parti avec une une idée qui était effectivement au départ de rendre visible l'ensemble de l'offre des matériaux de réemploi en france vous savez qu'il y a 54 plateformes d'offres digitales ou physiques pardon en france et c'est cette offre de matériaux qui est assez fragmenté dispersé pour les maîtres d'ouvrage c'est assez difficile d'aller la chercher donc on s'était dit bêtement on va faire un trivago des plateformes de réemploi mais les américains quand ils accélèrent une idée ils ont un objectif eux c'est le business model et le business model s'il n'y a pas de business model et si on peut pas prouver qu'on est assis sur un futur une future licorne qui va gagner beaucoup d'argent ils nous font muter et changer pour nous recentrer sur un principe de base et pour qu'un marché fonctionne il faut l'offre et la demande et dans le cadre du réemploi vous avez effectivement l'offre et l'offre elle va devenir de plus en plus conséquente quand on va se mettre à déposer de plus en plus proprement nos ressources et les curés justement proprement comme l'expliquait l'ENA mais par contre la demande elle n'existe pas aujourd'hui des maîtres d'ouvrage parce que les maîtres d'ouvrage se tournent plutôt vers le supermarché du neuf parce que c'est beaucoup plus simple on n'a pas de frein assurantiel on n'a pas de contraintes logistiques on n'a pas de contraintes de qualité de produit on n'a pas à avoir de bureau de contrôle etc on n'a pas de problème de temps non plus parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'aller au supermarché et d'acheter tout de suite son produit plutôt que d'attendre ou le stocker et et de et de justement d'anticiper toutes ces opérations donc avec l'ensemble de ces freins on s'est rendu compte qu'effectivement la seule façon de booster le réemploi des matériaux en France c'était de booster la demande donc next merci donc le booster du réemploi c'est d'abord une aventure humaine parce que pour booster cette demande il a fallu appeler nos amis confrères partenaires maîtres d'ouvrage c'est à dire investisseurs promoteurs ou utilisateurs et leur dire tant que vous en tant que responsable maître d'ouvrage vous ne vous mettez pas à prescrire et à acheter des matériaux de réemploi le marché de l'offre va considérablement augmenter il va toujours avoir les mêmes clients c'est à dire les artisans ou les petites de tp mais on n'arrivera pas à massifier à lever tous les freins ensemble à apprendre ensemble de nouvelles pratiques alors c'est pas tout à fait de nouvelles pratiques c'est aussi les pratiques de nos grands-parents nos arrières grands-parents qui qui avaient ces pratiques là que nous avons abandonné dans le cadre de la création de l'économie linéaire et justement de sa simplicité à obtenir les matériaux et donc nous avons appelé l'ensemble de nos confrères et partenaires pour les emmener dans ce booster et leur dire il faut absolument faciliter et accélérer la prescription de matériaux de réemploi et vous êtes à la tête des opérations immobilières donc c'est à vous de changer et c'est à vous effectivement qu'on demande de changer tous nos processus prochaine slide je veux bien donc notre objectif commun c'est simple c'est rendre visible la demande de matériaux de réemploi encore une fois l'offre elle est gérée par les plateformes de réemploi comme Bacacia comme Tricycle qui effectivement ont pris des risques depuis plusieurs années de monter des structures qui vont prendre soin de nos ressources et qui sont dans nos bâtiments et qui vont leur redonner une nouvelle vie mais nous encore une fois les maîtres d'ouvrage c'est assez compliqué d'aller chercher nos demandes dans nos cctp qu'on ne sait pas rédiger parce que aujourd'hui les clauses de cctp de matériaux de réemploi c'est quand même assez compliqué donc il faut qu'on s'appelle à tous ces sujets là il faut qu'on produise une information utile et opérationnelle aux plateformes aux cureurs qui vont avoir cette offre disponible et pour qu'ils puissent trouver un débouché très vite avec la demande des mails d'ouvrage et rendre et rendre effectivement possible la rencontre de l'offre et de la demande ce qu'on va faire aussi bien sûr parce que c'est toujours incitatif on va faire une course au réemploi c'est à dire le meilleur qui fera les meilleures opérations de réemploi il y en a déjà qui existent on fait beaucoup de retours d'expérience au sein du booster justement pour comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché donc cette course au réemploi elle est nécessaire entre nous on va utiliser effectivement un groupe de donneurs d'ordre conséquent pour prouver que il y a un véritable modèle économique à construire des filières de réemploi comme mobius le fait par exemple pour le faux plancher l'opération pulse dont a parlé l'ENA c'est effectivement avec mobius et donc nous nous sommes convaincus que en massifiant et en rendant visible les demandes des maîtres d'ouvrage tous les équipementiers et tout notre écosystème vont pouvoir se structurer parce que les modèles économiques seront là et parce qu'on va pouvoir créer le mobius des portes le mobius des chemins de câbles le mobius des sanitaires pour que nous ayons nous en tant que maître d'ouvrage autant de facilité à prescrire les matériaux de réemploi que d'aller dans le super supermarché du neuf et donc nous voulons aussi bien sûr soutenir le développement des entreprises émergentes on est convaincu que les matériaux de réemploi c'est d'abord un marché local c'est d'abord relocaliser des emplois aussi c'est en créer c'est faire aussi pour les prochaines pandémies on est plus des matériaux de chantier stockés dans les ports parce qu'ils seront à disposition dans nos territoires et donc c'est un outil effectivement pour booster l'emploi et des emplois non délocalisables dans nos territoires prochaine slide je veux bien merci encore la gouvernance d'une booster elle est assez simple nous on a voulu en fait faire du test and learn pour que tout le monde puisse s'investir et que un booster égale une voie il n'y a pas une structure en haut etc vous avez un schéma assez simple on a la société à 4 mt for action for market transformation pardon qui est dirigé par cédric borel et laurent morel vous avez donc trois personnes qui ont été embauchées dans cette structure vous avez elizabeth trofimov qui est la directrice du booster vous avez camille bertin qui est la directrice technique du booster et vous avez zélie perrin qui est la community manager et ces cinq personnes sont chargées effectivement de gérer le partenariat des maîtres d'ouvrage des boosters que vous avez sur la gauche de votre écran qui forment notre écosystème il y a juste un contrat de partenariat entre à 4 mt et les boosters les boosters s'engageant vous voyez vers le haut un petit looping et bien c'est maître d'ouvrage s'engageant à utiliser la plateforme digitale de looping qui va consolider la demande des maîtres d'ouvrage et cette plateforme elle est financée par groupama qui a décidé effectivement de lancer le booster en finançant d'abord la plateforme et vous avez des contrats de consulting de mod de consulting entre à 4 mt qui nous aide depuis le départ à structurer notre démarche autour du booster cette organisation elle est toujours très simple faber novelle construit l'outil digital avec à 4 mt et nous sommes organisés en cellules innovation pour justement nous aider à lever tous les freins donc vous avez les assureurs qui sont autour de la autour de la table bien sûr et la fédération française des assureurs qui est déjà moteur qui est qui a fait paraître pour pour anecdote qui a fait paraître en juillet dernier une note expliquant qu'un certain nombre de déjà de corps d'état secondaire seront pris dans les décennales et dans les biennales des contrats donc il y a certains matériaux qu'on peut en réemploi qu'on peut absolument utiliser aujourd'hui sur l'ensemble de nos chantiers vous avez bien sûr les bet les amo et les bureaux de contrôle qui sont là aussi pour nous faire travailler sur les parties réglementaires et lever l'ensemble des freins aujourd'hui qui empêche la fluidité des opérations réemploi on a les booster session qui réunissent les l'ensemble des des booster dans le cadre d'un apprentissage ensemble d'un écosystème parce que beaucoup débutent nous nous mêmes on arrive encore à avoir des surprises sur nos chantiers donc il ya beaucoup de retours d'expérience de nos opérations en cours on a une cellule coordination qui va petit travail avec la plateforme digitale et qui travaille aussi en lien bien sûr avec les collectivités locales qui vont nous rejoindre et puis une task force logistique parce que on est convaincu qu'il faut travailler sur la temporalité de nos opérations de réemploi et la logistique bien sûr donc comment organiser un flux de matériaux de réemploi le plus simplement possible pour concurrencer ce supermarché du neuf prochaine slide voilà donc je vous ai j'ai juste remis le déroulement d'une opération de réemploi comme nous on le souhaite au sein du booster c'est à dire que vous avez cette partie demande de matériaux et qui sera consolidée et visible au sein de la plateforme looping vous avez la partie de offre des matériaux des plateformes digitales physiques ou digitales comme tricycle des artisans des démolisseurs des rénovateurs ou des ou des cureurs et en fait l'opération elle sera assez simple pour les deux parties que ce soit pour les maîtres d'ouvrage ou pour que ce soit les les offreurs de matériaux c'est une inscription sur la plateforme les maîtres d'ouvrage vont poster leurs leurs demandes il va y avoir une facilitation bien sûr par a4mt par la plateforme pour pour accompagner ce poste bien sûr mais en tout cas les offreurs de matériaux par exemple j'ai 50 portes je vais aller voir s'il n'y a pas un un maître d'ouvrage qui a besoin de 150 100 portes et je vais donc consulter l'ensemble des demandes des maîtres d'ouvrage je vais aller chercher la demande qui me paraît la plus adéquate avec l'offre que je possède je vais rentrer en contact avec cette demande et ce maître d'ouvrage et je vais aller déboucler mon opération soit sur une plateforme soit sans plateforme mais en tout cas nous ne sommes pas une marketplace en aucun cas il n'y aura de rencontre de l'offre et de la demande et de transactions sur la plateforme la plateforme looping c'est la consolidation de l'ensemble des demandes qui sera visible gratuitement à l'ensemble de l'écosystème de l'offre de matériaux et donc bien sûr quand on pourra avoir le bilan d'une opération puisque les maîtres d'ouvrage vont inscrire des bâtiments dans lequel ils vont pouvoir suivre au fur et à mesure des années leurs opérations de réemploi puisque les plus petites opérations comme les opérations de maintenance les changements de blocs secours ça se fera aussi on l'espère avec puisque c'est ce qu'on fait aussi chez nous on peut le faire aussi avec des opérations et des matériaux de réemploi donc à la fin vous avez bien sûr un bilan et le maître d'ouvrage reçoit un récapitulatif de ses économies carbone eau et déchets et volumes de déchets évité du projet la suivante notre programme de travail comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est de travailler sur de façon très opérationnelle sur des livrables qui vont aider les maîtres d'ouvrage à insérer des clauses de matériaux de réemploi dans leur cctp et dans toute l'organisation du projet de la conception à la livraison donc c'est vraiment une cellule opérationnelle prochaine slide je veux bien voilà c'est cet accompagnement opérationnel elle se fait opération par opération de l'esquisse à la livraison de l'immeuble et de l'opération on va on va passer à la dernière slide je pense voilà et pour vous dire effectivement où nous en sommes de notre booster nous l'avons lancé donc après l'accélération de janvier à mars dans tech stars mars 26 mars on est on est on a atterri et nous étions encore en confinement laetitia georges qui est notre team leader nous a dit soit on laisse tomber l'idée parce que on n'arrivera jamais à remonter ce sujet là en septembre parce que tout le monde sera dans la rentrée et les problématiques certainement aussi du co vide donc on a pris le sujet on l'a emmené tout de suite on a appelé nos confrères et amis et dès septembre on a été capable avec a4mt de lancer les cellules innovation et de démarrer les sujets sur la logistique avec les booster station donc on ça fait trois mois que l'équipe travail d'arrache-pied en janvier nous allons lancer looping la plateforme digitale donc les maîtres d'ouvrage vont commencer à poster leurs demandes il va falloir un peu de temps d'apprentissage bien évidemment pour que avant que les offreurs puissent rentrer dans le système mais en tout cas en janvier la plateforme sera opérationnelle et puis avril juin on se donne un temps d'accélération et les premiers retours sur la plateforme pour faire un retour d'expérience en septembre au bout d'une année au bout d'une année de booster voilà notre notre planning et la dernière slide comment rejoindre le booster alors si vous êtes maître d'ouvrage c'est à dire investisseur promoteur ou utilisateur c'est à dire si vous prescrivez des matériaux de réemploi vous devez vous engager à nous apporter à apporter dans le booster c'est à dire cinq projets par an parce qu'il nous faut de la donnée bien évidemment pour expérimenter pour avancer looping ne marchera que effectivement en ayant de la donnée à travailler et en termes d'apprentissage on a absolument besoin de ces données là soit encore une fois des travaux de maintenance ou des opérations de construction neuve le booster c'est une participation financière de vingt mille euros par an pendant trois ans c'est un engagement ferme des des boosters et notamment cette participation financière sert à embaucher et à les trois personnes dont j'ai parlé tout à l'heure qui moniteurs et qui vont suivre les trois ans d'expérimentation du booster voilà et le dernier schéma c'est un schéma qu'on avait mis pendant une de nos un de nos pitch qu'on trouve assez parlant et qui qui nous a toujours motivé nous c'est à dire que effectivement on s'aperçoit que l'économie linéaire ça produit du déchet et c'est tout ce que ça fait l'économie du recyclage oui ça diminue nos déchets mais c'est pas pour ça qu'on va aussi diminuer trop nos empreintes carbone en tout cas nos émissions pardon alors que l'économie circulaire c'est ce qui nous paraît le plus éthique et donc à vous de choisir le schéma qui vous convient nous on a choisi c'est l'économie circulaire et le réemploi des matériaux merci anne merci beaucoup pour cette cette présentation très inspirante de ce beau projet si vous avez des questions pour pour anne n'hésitez pas déjà à les mettre dans le chat les questions et réponses et en fait on fera une session de questions et réponses à la fin de ce ruban je me permets maintenant passer la parole à xavier porché qui a un panel de solutions à nous proposer merci xavier bonjour moi donc je vais vous présenter un peu les activités qu'on fait au sein de tricycle environnement donc tricycle on est on existe depuis 11 ans on est 96 personnes et on est situé à genevilliers sur un site assez important et que je vous invite là je vous inviterai plus tard à venir le visiter si vous êtes intéressés donc au sein de tricycle on a cinq marques donc là on a tricycle environnement et tricycle curage ces deux activités où on va récupérer des déchets tricycle environnement c'est quand les grandes entreprises déménagent elles ont une tendance à tout laisser sur place et nous on intervient après le après les déménageurs ont vider le bâtiment entièrement et tricycle curage c'est du curage de bâtiment et après on a monté trois autres activités donc pour pour traiter tout ce qu'on récupère donc on a bâtissé qui va faire de la revente de matériaux de déconstruction de revente donc sur un site sur le site de genevilliers on a tricycle office qui revend le mobilier récupéré et enfin j'ai péto c'est la solution de cycling où à pouvoir recréer des du mobilier à partir des déchets récupérés dans nos activités de collecte suivant petite précision le curage c'est ce qui est la démolition intérieure des bâtiments c'est le fait de retirer tous les plafonds toutes les cloisons et tous les sols par exemple un bâtiment alors sur le schéma que vous voyez là c'est pour un petit peu réexpliquer ce que je viens de vous dire donc on a à gauche l'entreprise collectée donc le client chez qui on va avec tricycle environnement donc en haut à gauche va vider entièrement le bâtiment et là on va on va aller pouvoir le revendre revendre le mobilier on va aussi être capable de le rénover quand il y a besoin ou l'adapter au marché pour qu'il soit revendu et ça ça représente en gros 15% de ce qu'on récupère donc il faut c'est malheureusement il reste encore beaucoup de déchets et la revente n'est que de 15% et donc pour ça on a créé donc j'ai péto qui permet de refabriquer des immobiliers à partir pour toujours limiter ses volumes de déchets et puis en bas vous avez le circuit donc du curage on va curer et pouvoir réincorporer les déchets enfin des ressources donc pour voir les revendres sur bâtissiques ou alors les incorporer dans le cycling via la marque j'ai péto suivant donc tout ça ça doit passer donc l'enchanté l'existence ça doit passer par un savoir-faire qui est de la dépose soignée en amont et ça c'est un peu le simple à la base la base de l'économie circulaire c'est de savoir va enlever tout ça le plus proprement possible suivant vous avez quelques quelques exemples de prestations qu'on a fait on a pu faire du réemploi aussi bien en collecte de mobilier mais en curage de bâtiments notamment le cas de la RATP qu'on a fait avec RPS France où là c'était un cas assez intéressant c'est pour ça que je fais un petit focus dessus c'est qu'on a fait marcher toutes les entreprises enfin toutes les entreprises toutes les marques de la société aussi bien sur la partie revente de mobilier on en a revendu énormément que sur la partie curage à travers les la revente des sanitaires des moquettes etc il y a même eu aussi du réemploi alors ça nous concerne pas mais ça reste beau pour l'exemple il y a aussi pas mal de réemploi in situ sur cet exemple là suivant donc tout ça ça doit passer par pour mettre ça en place il faut avoir sa propre flotte de véhicules contrôler l'ensemble de la chaîne donc là c'était un petit slide pour mentionner ça suivant donc si on récapitule dans la gestion des déchets alors suivant dans la gestion des ressources on a donc trois alternatives possibles donc par rapport à ce qu'a dit Anne tout à l'heure j'en rajoute une petite moi ça fait l'objet d'un petit débat entre nous c'est qu'effectivement il y a la partie réemploi qui est in situ et réemploi d'une manière générale qui est sûrement la meilleure solution entre les deux il y a l'upcycling c'est ça reste quand même de recréer de refaire travailler l'industrie localement et sans repartir dans une grosse production et des importations et enfin le recyclage et après bien sûr les derniers manions je n'ai pas mentionné c'est les éliminations quand on a trouvé zéro alternative entre ces trois là suivant donc ça c'est une photo notre centre de tri donc sur le côté recyclage quand on n'a rien rien pu faire donc on a on a notre propre centre de tri suivant là c'est une photo de l'entrepôt donc j'espère que vous viendrez le visiter vous voyez tout ce qu'on est capable de revendre en ce qu'on récupère on vient aussi donc par internet comme vous voyez donc là vous voyez le screenshot du site baticycle à savoir aujourd'hui pour reprendre ce que disait anne tout à l'heure à nos clients c'est c'est encore beaucoup de petites structures et c'est là que louping à mon avis va prendre tout son sens parce que effectivement quand les grosses ou les grosses les grosses et mots les gros les gros donneurs d'ordres vont commencer à incorporer du réemploi si louping pourra pourra permettre à des marques comme baticic ou comme d'autres comme comme bacacia de pouvoir se développer sur ce marché qui est quand même encore aujourd'hui très jeune suivant donc là je vous ai montré bas là c'est un screenshot mais sur la version mobilier de l'occasion puisque bah pareil on vend aussi bien sur notre site mais sur internet et là vous avez la photo d'un aménagement de d'un client chez qui on a revendu suivant donc là c'est un clin d'oeil en fait sur le l'installation des basses vies ce qu'on a en contrat cadre avec bouygues donc dans le bâtiment bah c'est aussi des basses vies et l'idée bah la démarche de bouygues c'est de dire bah quand on prend du mobilier pour un chantier ça peut durer un an deux ans au lieu d'acheter du neuf autant faire marcher le réemploi suivant je me permets une petite information complémentaire sur cette slide c'est que souvent les gens disent mais comment est ce que je peux intégrer du réemploi sur mon chantier en tant que maître d'oeuvre maître d'oeuvre disent mon maître d'ouvrage il voudra jamais mettre de la moquette de réemploi il voudra jamais mettre voilà du second oeuvre en réemploi donc nous ce qu'on dit c'est la première étape c'est déjà d'installer une base vie en réemploi parce qu'au final c'est quelque chose de temporaire mais ça met un premier pas vers le réemploi on voit qu'en fait on peut on utilise vraiment du fonctionnel et que là donc voilà si vous êtes maître d'oeuvre ou que vous voulez commencer à mettre à mettre du réemploi sur vos chantiers commencez par les basses vies c'est une bonne solution pour pour prouver que c'est possible d'intégrer du réemploi voilà sachant que c'est évidemment économiquement intéressant de le faire là on est passé donc sur la partie upcycling donc j'ai péto donc ça c'est une marque qui est assez naissante ça fait un an sur lequel on incorpore donc tout ce qu'on a récupéré avant enfin tout une partie de ce qu'on a récupéré dans le cadre de la collecte de mobilier mais dans le cadre du curage suivant donc pour ça on a une on a une matériothèque en fait le concept c'est qu'on est vraiment en circuit court parce que tout ce qu'on récupère sur nos chantiers qui sont qui sont en Île-de-France tout ça vient à Gennevilliers donc soit trié soit revendu soit refabriqué sur le site de Gennevilliers pour repartir en région parisienne on a pour ça là vous voyez la photo d'une matériothèque et là c'est juste pour vous donner un petit peu envie des photos de mobilier vous voyez là sur le mobilier le comptoir qui est au milieu on a intégré donc des chemins de cap pour maintenir la structure du bureau et c'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec une agence des design de renom qui s'appelle l'agence 5-5 suivant donc valeur sociale du projet parce qu'on est une entreprise d'insertion suivant donc entreprise d'insertion je pense que beaucoup d'entre vous collèges je le fais vite c'est un contrat passé entre nous la pôle emploi et la directe sur lequel on va embaucher des personnes en cddi donc sur des contrats de deux ans maximum et pendant deux ans on fait un accompagnement social et professionnel à nos salariés en insertion et l'idée c'est de les former et pour que deux ans après enfin avant deux ans ils puissent partir sur le marché classique donc pour un cdi durable et donc en fin de en fin de chantier à chaque fois chez nos clients on envoie les rapports RSE vous avez donc le nombre de salariés qu'on travaillait sur le chantier et les heures d'insertion effectuées puis tout ce qu'on a fait des déchets soit ça a été revendu soit ça a été upcyclé soit ça a été recyclé voilà suivant bon là c'est une petite photo des références suivant et voilà c'est une photo de famille pour pour finir pour finir cette présentation il y a une petite vidéo d'une minute pour montrer un petit peu le centre de réemploi je sais pas si on les a alors dans l'intérêt merci beaucoup Xavier dans l'intérêt du temps je vous invite peut-être à mettre le lien vers la vidéo si vous avez un sur youtube par exemple dans le chat comme ça nos participants pourront la voir après merci beaucoup et juste une chose je on va organiser ce qu'il ya quand même beaucoup de gens qui veulent venir voir voir tricycle on va organiser des visites parce que ça ça intéresse de voir l'atelier etc sachez que c'est genre de on va les organiser à partir de janvier et on communiquera sur sur linkedin des dates sur le sur le compte de tricycle environnement excellent merci beaucoup merci alors il nous reste très peu de temps mais pour pour finir notre notre conversation aujourd'hui j'aimerais vous parler des principes et des grands axes d'un aménagement intérieur circulaire car nous comprenons maintenant l'importance d'aller vers une économie circulaire et nous savons qui en est engagé et nous avons une idée des partenaires qui nous font engager mais comment est ce qu'on traduit cela en aménagement bah déjà au tout début il nous faut un état d'esprit de la frugalité heureuse et créative le produit qui existe déjà à le moins d'impact environnemental il nous faut réévaluer le pouvoir de séduction du neuf je vous montre par exemple ici l'exemple d'un projet que nous avons fait pour la gardère dans le valois où 90% du mobilier ont été réutilisés sans pour autant pas faire un projet agréable lumineux moderne avec une excellente qualité de biographie il faut ensuite se fixer des objectifs des objectifs ambitieux mais aussi réalistes par exemple ce projet que nous avons fait pour Vinci où 30% du bâtiment était l'objectif était d'atteindre 30% en circulaire et 80% pour le mobilier il faut également ne pas oublier à allonger tout d'abord la vie de nos ressources comme nous comme nous en parlait Anne et Xavier tout à l'heure il faut privilégier surtout le reuse et l'upcycling mais aussi penser à faire une conception pour le démontage vous voyez ici à droite une table de réunion qui que nous avons fait avec un partenaire qui s'appelle KINAPS c'est une table de réunion faite à partir d'anciennes tables de réunion il nous faut aussi aller vers une économie de la fonctionnalité c'est à dire de ne pas acheter un matériau mais d'acheter son service c'est ce qui s'appelle un leasing qui existe depuis très longtemps mais qui est très peu utilisé il nous faut aussi suivre la loi sur l'économie circulaire qui vise à mettre en place des filières à responsabilité élargie du producteur pour les matériaux de construction notamment la prise en charge financière à la fin de vie donc il sera intéressant de suivre ça et voir la mise en pratique de cette nouvelle loi ensuite il faut toujours penser résilience il faut penser réversibilité agilité multi usage et durabilité en exploitation ici à droite vous avez une image d'un projet qu'a fait google à l'ombre c'est un projet d'aménagement google est preneur de ces espaces ils ont certifié leurs aménagements zéro carbone notamment ils ont mis en place un système de cloisonnement facilement démontable qui peut être et donc tous les plateaux peuvent être réaménagés pour un nouveau pour un nouveau usage sans faire entre eux intervenir des entreprises ensuite même si on préfère le reuse le et le upcycling il faut pas oublier de toujours faire du bon recyclage de valoriser ce qui ne peut pas être réutilisé très intéressant aussi c'est qu'à partir du 1er juillet 2021 le diagnostic déchets près démolition que vous connaissez peut-être sera remplacé par le diagnostic produits matériaux et déchets en vue de leur réemploi ensuite il faut pas oublier l'exploitation il faut promouvoir un usage et une exploitation circulaire comme vous montre ce schéma il y a deux flux de carbone importante dans le bâtiment le premier étant les matériaux et le qu'ils aiment étant son usage donc il faut pas oublier de mettre en place des nages qui sont des incitations douces pour modifier des comportements des occupants il faut bien réfléchir au flux des déchets au réassort et à une maintenance et une propreté circulaire donc pour se lancer dans un projet de réaménagement intérieur circulaire réussi il faut déjà commencer avec un bon cadrage avec un engagement de la direct de la direction les kpi régénératif il faut définir les objectifs c'est bien de faire une co-création avec l'ensemble des parties prenantes pour ne pas écarter les sujets et concilier les attentes et c'est bien aussi de faire une charte pour guider non seulement ce premier projet mais pour mettre en oeuvre ses réflexions pour l'ensemble pour l'ensemble des projets à venir il faut également faire un diagnostic des ressources comme il vient de nous en parler xavier à faire aussi un test de dépose soignée pour voir si effectivement quelque chose peut être déposé et remise remise en oeuvre et il faut également identifier ses partenaires dans le design il faut faire un projet design circulaire qui intègre les ressources identifiées sur site donc le reuse in situ mais aussi qui intègre les ressources issues de l'économie circulaire quand on ne peut pas réutiliser les ressources sur site il faut surtout proposer une superbe qualité de vie au travail et rédiger donc un cahier des charges pour l'ensemble du projet et créer peut-être une maquette BIM peut-être dans les questions réponses on aura l'occasion d'en parler c'est un outil très intéressant quand on parle de l'économie circulaire alors dans la phase chantier il faut commencer surtout par la sensibilisation des intervenants de tous les intervenants par la déconstruction par la gestion circulaire des flux et par un suivi de chantier responsable dans la phase exploitation on a d'abord le transfert de la maquette BIM une exploitation durable et circulaire et surtout le collecte de rex projets et utilisateurs et un partage de cet apprentissage comme nous avait parlé Anne Keuch on est toujours dans la phase d'apprentissage de tests de premier pas donc c'est très important de faire ce rex et de partager l'apprentissage avec l'ensemble de la communauté et tout au long de ce processus il y a l'intégration l'intégration de tout le monde l'accompagnement des collaborateurs vers des nouvelles pratiques la sensibilisation les nudge l'accompagnement à reformer les politiques d'exploitation et plus et avec cela j'aimerais finir sur cette idée de faire un bilan du positif parce que les aménagements intérieurs circulaires ont énormément de positifs à nous offrir par exemple comme le carbone évité et séquestré comme l'habitat préserver et protéger les emplois créés les personnes positivement impactées et engagées et les communautés culturellement enrichies avec cela je vous remercie beaucoup pour votre attention ce matin et elle me permet de passer donc à la session questions et réponses si vous ne l'avez pas déjà fait vous pouvez mettre vos questions dans le chat qr tout en haut ou tout en bas de votre écran ça dépend merci beaucoup et je passe la parole donc à gwena chabrolet de reprendre la parole pour animer la session de questions réponses un certain nombre de questions ont été adressées à anne que suite à sa présentation du booster donc je pense que vous en avez repéré quelques-unes anne qui à la fois sont des questions qui ont trait au fait que les matériaux réemployés sont-ils assurables de la même manière que les matériaux neufs est-ce qu'il n'y a pas de contraintes sur leur tenue au feu je pense que c'est une question qui est souvent adressée à laquelle vous pourriez répondre je peux vous laisser prendre prendre la parole et un certain nombre de questions aussi qui sont liées à la capacité d'avoir des solutions dans les régions qui est aussi une question qui est récurrente dans le dans le chat et à laquelle je pense que vous pourriez apporter des éclairages puis il y avait aussi un sujet sur le prix donc je vais je vais faire la parole sur sur ces quelques éléments je vais faire simple et synthétique au niveau de l'assurance nous faisons partie d'un groupe d'assurance qui est un département assurance construction donc c'est vrai ça a été un gros sujet et c'est en général les freins qui sont avancés par par tout le monde pour dire bah oui mais c'est pas les mêmes matériaux comment on fait pour les assurer encore une fois aujourd'hui les assureurs les assureurs que ce soit alliance que ce soit COVA, SMA, BTP ils sont conscients qu'il y a cette émergence de réemploi des matériaux dans nos opérations ils sont tous en train de réfléchir pour s'organiser et proposer soit les mêmes assurances soit une cotation différente on sait tous aussi que certains artisans réemploi des matériaux d'un autre chantier parce que justement il restait des matériaux neufs tout n'avait pas utilisé ben ils l'emmènent sur un nouveau chantier aussi et c'est aussi de la bonne économie je trouve bon il ya tout cet écosystème et tous ces thèmes de l'assurance qui vont s'organiser mais aujourd'hui c'est simple de faire une opération de réemploi pour les pour des matériaux de seconde oeuvre en ce qui concerne la tenue au feu les résistances et les qualités des matériaux vous avez vous pouvez passer soit par un mobius qui vous atteste de la qualité parce que lui fait des tests et à ce moment là il pose exactement comme du produit neuf et vous avez toutes les bonnes attestations soit vous passez par un attesteur de produits un bureau de contrôle un attesteur de produits et c'est pas si compliqué que ça en ce qui concerne les matériaux qui ont des durées de vie qui peuvent aller jusqu'à 15 20 30 ans donc c'est plus c'est plus un problème il faut changer de il faut changer de logiciel et se dire c'est pas un frein c'est une opportunité et donc de tout mettre et de tout faire pour que ça reste une opportunité en ce qui concerne des matériaux disponibles partout en france uniquement alors maté offre de matériaux je suppose que c'est pour toi peut-être nous aviez parce que il y avait une question sur est ce que looping peut-il se développer en région looping c'est un outil digital toutes les opérations aujourd'hui des maîtres d'ouvrage sont partout en france c'est les 150 opérations qui sont recensées dans le booster avec les 34 maîtres d'ouvrage aujourd'hui qui ont rejoint le booster c'est partout et c'est aussi bien de l'habitation que d'immobilier tertiaire parce qu'on peut aussi expérimenter dans le cadre d'habitation et de vente de logements neufs il y a pas mal de promoteurs qui sont intéressés justement à expérimenter ce nouveau pan de la construction du logement neuf et en ce qui concerne oui c'est à dire la parole peut-être à xavier si vous voulez évoquer le sujet du surcoût qui est un sujet qui était évoqué voilà et en fait le surcoût c'est assez simple chez nous moi je considère que faire une opération de réemploi si c'est à iso coût du neuf je préfère faire une opération de réemploi j'ai pas d'état d'âme sur le sujet par contre on est absolument convaincu qu'en massifiant justement et en créant tous ces débouchés toutes ces filières et ses emplois le réemploi deviendra moins cher que le neuf et c'est surtout alors je le dis depuis 15 jours trois semaines il y a un super film de d'interview de rotor qui est un acteur belge parce que les belges sont bien plus avancés que nous sur le sujet qui nous dit effectivement lors de cette interview changer de paradigme aujourd'hui on met quand on met 100 euros dans un matériau dans un matériel ou dans l'acquisition d'un matériel c'est 80 pour cent pour la ressource et 20 pour cent pour le transport la logistique et peut-être un peu d'intelligence alors que pour leur emploi ce sera le contraire on va mettre 80 pour cent pour justement tout ce qui est intelligence logistique réassurance etc beaucoup d'intelligence et seulement 20 pour cent pour la ressource puisque la ressource elle sera entre guillemets gratuite et disponible donc on va changer de façon de faire et nos et nos opérations et je considère aujourd'hui que si c'est à iso coût moi je préfère le réemploi parfait merci beaucoup sur la question régionale est-ce que xavier vous souhaitez apporter un éclairage aux questions sur la question du coup pour vous donner notre point de vue nous sur des gros chantiers c'est souvent à l'étal parce que c'est vrai que la dépôt soigné prend du temps donc la partie curage est un petit peu plus cher mais la revalorisation vient souvent compenser si je vous prends un exemple qui est un peu sur un des gros chantiers de curage d'une tour on était sur 950 000 euros de devis quand on a fait on nous avait demandé de faire le devis dans les dans les deux sens donc option on cure sans se poser de questions avec quand même une revalorisation matière là on était à 950 000 et dans l'autre dans l'autre cas on a réussi à faire baisser de devis de 15 000 euros donc à l'échelle de 950 000 euros c'est évidemment pas grand chose mais quand même il ya eu en tout cas ça revenait pas plus cher et cette règle là vaut pas forcément sur tous les sites mais bon ça se prend en compte que le réemploi peut être économique dans le bâtiment et sur la partie immobilier là il est forcément parce que c'est un marché plus avancé et moins complexe que le bâtiment donc là c'est réellement économiquement intéressant le réemploi il n'y a même pas de débat et pour répondre donc à la question sur les initiatives en région très honnêtement je sais que dans toutes les villes il ya des sites qui revendent et qui font du réemploi dans les matao de btp fin dans beaucoup d'agglomérations mais je vais pas m'étendre ce que je connais pas assez bien je connais pas assez bien nous on nous arrive de livrer en province et plus sur la partie mobilier sur la partie bâtiment c'est encore très très des actions locales alors pour pour compléter tes propos vous aviez vacillé est en train de faire un outil pour justement calculer la distance maximum que peut parcourir un matériau de réemploi sans coûter plus en carbone et par exemple on sait aujourd'hui que c'est plus plus simple de faire des faire faire 500 km à une porte plutôt que d'aller l'acheter au Maroc ou en Turquie donc il ya on est certain que de toute façon il y aura des opportunités au niveau du territoire et que les synergies vont vont s'opérer mais aujourd'hui 500 km c'est c'est pas un problème pour et il ya justement un annuaire qui est en train d'être mis en place qui s'appelle au palis qui est notamment initié par rotor rotor voilà c'est ça au palis c'est un annuaire qui est en cours de construction mais qui est déjà très bien avancé en france et qui recense toutes les entreprises en fait c'est cartographié donc ça permet et je rejoins ce que disait anne le local est très important nous on est en île de france mais il ya beaucoup d'entreprises il ya beaucoup de d'initiatives locales qui se font donc n'hésitez pas à consulter le site au palis au p a l i s pour pour trouver justement qui fait ça très bien une meilleure réponse que moi et là je crois que tu voulais apporter un complément d'information oui donc juste justement pour revenir c'est sur la question du coût c'est important vraiment de d'avoir une vision trans 360 sur le sujet parce que ça dépend vraiment des lots comme j'ai évoqué tout à l'heure et dans l'ensemble des projets ça dépend de la démarche mais on est convaincu que les économies sont possibles notamment si je donne l'exemple si on garde l'existant si c'est juste une question de remise en état de nettoyage de de peut-être de changement de quelques éléments comme on a vu par exemple sur le projet de la guerre d'air où on a gardé quand même 90% de l'existant cela a représenté des économies importantes donc c'est aussi important de de se rappeler que le l'économie circulaire c'est pas que de d'acheter du circulaire de la psyché c'est tout d'abord de penser frugalité créativité et sobreté tout en tout en allant vers vers ce qu'on veut tous c'est des espaces de travail agréables conviviaux coloré Merci Léna je pense qu'on va arrêter la session de questions réponses puisqu'il est midi 10 et qu'on avait un engagement plutôt aux alentours de midi donc on a été très très ravis de vous présenter ce sujet de l'aménagement intérieur circulaire pour lesquels on pense que c'est vraiment un engagement dans lequel l'ensemble des sociétés doivent s'engager pour être en accord avec les démarches RSE et les objectifs et défis qui nous font face on remercie très chaleureusement nos co-animateurs de ce webinaire que vous pouvez revoir en replay dès lors que on le mettra à disposition et partager pour que cette cette vision et cette trajectoire puisse être partagée par le plus grand nombre merci à tous je vous souhaite une agréable fin de fin de fin de journée et au plaisir de vous revoir au webinaire que nous organisons à bientôt merci beaucoup à bientôt merci beaucoup au revoir merci merci à vous bonne journée